Grégory Boudou sa garde à vue a été levé par l'un. Visé par une enquête financière portant sur la gestion financière de la discothèque L'Amnésia au Cap d'Aj, Grégory Boudou a été placé en garde à vue ce mercredi 4 avril. Après avoir été entendu toute la journée, le frère de Laetitia Hallyday a quitté librement l'hôtel de police de Montpellier. D'après les informations de Midi Libre, sa garde à vue a été levée en début de soirée par le procureur de la République de Béziers. La garde à vue de Grégory Boudou n'a aucun lien avec la bataille juridique autour du testament de Johnny Hallyday, bien qu'il ait été nommé exécuteur testamentaire. Une nomination controversée est dénoncée par Nathalie Baye. Le parquet de Béziers avait ouvert une enquête préliminaire en 2016 portant sur la gestion de la discothèque L'Amnésia. Il en est le propriétaire. C'est cependant son père, André Boudou qui avait lancé l'établissement. Père qui avait déjà été condamné en 2007 à 24 mois de prison dont 6 mois ferme pour fraude fiscale et abus de biens sociaux dans la gestion de cette boîte de nuit célèbre du Cap d'Agde. D'après une source proche du dossier, qui s'est exprimé auprès de l'AFP, Grégory Boudou, 41 ans, a été entendu au sujet de détournements de fonds pour le moment. Aucune information n'a été donnée suite à la levée de la garde à vue du frère de Laetitia Hallyday. De même que l'on ne sait pas quelles seront les suites judiciaires. Le procureur de la République de Béziers devrait en dire plus dès ce jeudi 5 avril. Crédit photo, Instagram